Alors nous voici au Mont-Tremblant pour la quatrième ronde du championnat de Superbike Canada, Montpard. Je suis avec un revenant, parce que François Dumas a couru il y a 10 ans, 11 ans à peu près, et avait fait un bel effort à ce moment-là, mais tout à coup il a disparu, et François, te voilà. Comment ça s'est passé le cheminement de l'aller et du retour? Dans les années 93 à 98, j'avais fait de la course de motos sur glace et de dirt track l'été. Après ces cinq années-là, j'ai fait deux ans de road race, une année amateur où j'ai gagné les championnats. Puis j'ai fait un an de Superbike l'année d'après, ça a quand même bien été, j'avais terminé 10e. Puis après huit ans de course, on a eu des enfants, la famille, la business, ma compagnie devenait de plus en plus de temps que j'avais besoin de 10 mètres. Ça fait que j'ai arrêté pour 6-7 ans. Puis depuis quelques années, j'ai recommencé à faire du track day avec les belles pistes qu'on a au Canada, comme Mont-Tremblant, Mossport, Calabogie. Les track days, c'est vraiment le fun. Puis je me suis amélioré dans les track days, puis cette année j'avais le goût de revenir faire la compétition en pro Superbike pour la saison. Puis en plus de ça, tu fais de la course aussi en hiver, c'est-à-dire on déménage tout ça en Floride et tu cours là-bas aussi, donc tu fais plusieurs belles pistes. Oui, j'ai commencé l'hiver passé, avant ça je t'avais fait des track days à Jennings, à West Palm Beach. Puis l'hiver passé, j'ai commencé à faire des courses pour me préparer pour la saison à Robing Road avec la LCCS Blauera. Puis j'ai commencé à continuer cet hiver à aller faire des courses là-bas. Bon, et puis maintenant cette année, 2012 pour le championnat, deux BMW. C'est pourquoi des BMW et qu'est-ce que ça donne comme résultat en autant que toi t'es concerné? Quand j'ai fait des track days, je me suis acheté, en 2010, j'ai acheté la BMW avec ce qu'il disait dans les magazines, avec les 185 forces sur la roue, avec le traction control, avec le quick shifter, l'ABS, avec tout, c'était vraiment une nouveauté. Donc j'ai acheté cette moto-là, j'ai adoré la moto depuis 2010. Donc j'ai continué en course avec BMW, d'autant plus qu'ils donnent un bon support à un groupe de coureurs pour faire le championnat canadien. Ta motivation pour courir, je veux dire, t'as plus de 21 ans, la motivation pour courir, le plaisir. Parle-moi juste de qu'est-ce que tu ressens quand t'embarques sur la fusée et qu'on part comme un tremblant ici, surtout sur le sec. La course de la moto pour moi, j'adore aller vite sur une piste de course. Et pourquoi j'ai refait de la course, c'est que j'avais un besoin de compétitivité. Parce qu'en track day, c'est plus friendly, puis le côté compétitivité, il est moins là. J'avais vraiment besoin de me dépasser, puis d'aller compétitionner avec d'autres gars de mon niveau. Et puis, t'as de l'aide d'un certain commanditaire, donc ça va bien, ça t'aide beaucoup, ça je suppose, à avoir le bon équipement. Oui, Boulanger Partir Duma, qui m'aide de ma compagnie, qui me donne un bon coup de main. Puis BMW Canada, qui me donne un bon coup de main, puis ça. L'ambiance est bonne aussi, t'en parlais tout à l'heure de ça. L'ambiance est bonne, t'en disons les pilotes. Oui, j'adore l'ambiance. L'ambiance est friendly, puis les gars sont fins, puis peu importe leur niveau, vraiment on a une belle ambiance, puis tout le monde s'entraide, puis c'est vraiment le fun. Avoir du plaisir, c'est ça la clé, et on te souhaite des bons résultats pour le reste de la saison, François. Merci beaucoup.